Moi j'avais une question concernant votre volonté d'amener les législateurs à bouger et tendre vers une loi encadrant l'euthanasie. Et vous semblez dire que la société est prête pour cette mise en place de cette loi. Est-ce que vous avez des chiffres précis sur la volonté de la société française d'amener les législateurs à légiférer ? Et parfois, si je puis me permettre, parfois en fait les législateurs devancent la société. Vous faites référence à l'IVG à l'époque où Simone Veil porte la loi. La loi Veil sur l'IVG, la société n'est pas prête. A l'époque où Badinter défend la loi abolissant la peine de mort, la société dans le contexte de l'époque n'est pas prête. Donc parfois les législateurs arrivent à devancer la pensée générale de la société et parfois ils n'arrivent pas. Comment vous expliquez cette réticence justement par rapport à l'euthanasie ? Alors j'aurais dû en parler d'ailleurs de Simone Veil et de Badinter parce que c'est des exemples que je prends souvent quand je viens dans ce genre de débat. Je crois à la force de personnes et de personnalités capables de proposer et d'obtenir une loi contre la majorité. Ça a été le cas en effet pour Simone Veil et pour Badinter. Et ça a été le cas d'une certaine manière aussi pour Christiane Toubira concernant le mariage pour tous. Nous avons des chiffres qui sont à peu près toujours, qui tournent toujours autour de 90% des Français qui voudraient une loi qui passe du laisser mourir à de l'aide active à mourir. Ça n'a pas varié. Ça n'a pas varié. Dans tous les sondages qui ont été faits, c'est le chiffre qui revient. Alors il y a une chose que je peux vous dire aussi. Là c'est un secret mais on le gardera pour nous tous. Ça ne sort pas d'ici. Quand j'ai dit nous avons été fort déçus par la promesse qu'avait fait François Hollande dans son article 21 d'aider justement à en venir à cette législation, il nous a trahis d'une certaine manière. Je le dis comme je le lui ai dit d'ailleurs personnellement après. Puisque le jour où cette loi a été proposée à la Chambre par une écologiste qui s'appelle Madame Marionneau, au moment du vote, une douzaine de députés socialistes se sont levés et ont dit nous sommes d'accord avec vous mais nous avons des ordres de là-haut. Et je veux que ça se sache. Nous avons un là-haut. Et nous ne sommes pas dans une dictature que je sache. Et ce là-haut, il faudrait qu'il comprenne qu'il est à notre niveau d'homme et d'humain et qu'il n'est pas plus haut placé que nous sur des questions, en tout cas des questions sociétales. Voilà, c'est vrai que s'il y a des personnes exemplaires qui nous montrent le chemin, on peut faire bouger en effet des députés mais on peut aussi les amener à une forme de lâcheté qui fait que cette loi qui aurait dû passer sous Hollande n'est pas passée et qu'il le regrette aujourd'hui. Merci, merci Noël Châtelet pour votre sincérité et tout ce que vous nous apportez. Vous vous doutez que je vais dire les choses tout à fait autrement. C'est la première fois que je le fais en public. Moi aussi, ma mère me donne une leçon. Elle est toujours vivante, elle a 96 ans. Je vais la voir le plus possible, très régulièrement, téléphone quand je ne peux pas y aller. Elle n'a pas été sage-femme, elle n'a pas fait d'études au-delà de 12 ans. Je la remercie du fond du cœur de ne pas me laisser faire le deuil avant sa mort. C'est la leçon qu'elle me donne et je le remercie vraiment. Peut-être qu'elle écoutera un jour le propos que je tiens ici puisqu'il sera disponible et qu'elle a toute sa lucidité et qu'elle peut entendre sur Internet si mes frères et sœurs ou moi-même ne le lui proposons. Donc, toutes les leçons ne sont pas les mêmes, évidemment, dans une existence et ne nous donnent pas ensuite nécessairement les mêmes réflexes. Est-ce qu'il m'est permis de dire qu'en effet, oui, la société est tout à fait prête par un référendum ou par quelque autre moyen à voter cette loi ? Comme toutes les démocraties occidentales. Même si des réticences se sont exprimées et que je sache, au moment où je vous parle, bien sûr, je suis sûr que les choses finiront par évoluer un jour dans un sens que Noël Châtelet désire, mais au moment où je vous parle, il n'y a que 50 millions d'habitants dans le monde où les médecins ont le droit de faire mourir leurs patients. Je sais bien, on va dire, il ne faut surtout pas dire qu'ils les tuent parce qu'on est gênés. Non, ils aident à mourir activement. Enfin, ils font quand même un geste qui est un geste létal. Je disais tout à l'heure que j'avais accepté de préfacer, je vous l'offrirai si vous voulez, le témoignage des soignants belges qui n'en peuvent plus et qui sont évidemment minoritaires dans la société belge d'aujourd'hui, mais qui sont, je l'ai dit tout à l'heure, à mes yeux, extraordinairement progressistes parce qu'ils ont vu, de leurs yeux vus, dans les services où ils travaillent, les dégâts que provoque cette offre de la société de dire aux plus vulnérables de ses membres, mais bien sûr qu'il y a un moyen pour que vous puissiez vous en aller rapidement. Ce n'est pas qu'une demande de la société, c'est une offre qui est faite. Alors le paternalisme médical, je le vois à l'œuvre en Belgique, c'est le médecin qui décide si, oui ou non, vous avez droit à l'euthanasie. Ils le refusent d'ailleurs, heureusement, de temps en temps. Dans le pays flamand, peu de proportion gardée, vous avez 80% des euthanasies qui se produisent en Belgique alors qu'il y en a 20% dans le pays wallon. Ce n'est pas la même culture. Comment ça se fait ? Le paternalisme médical, il est là. Et c'est ce que m'ont expliqué les soignants avec qui j'ai travaillé et qui sont stupéfaits, finalement, de cette toute puissance médicale qui existe dans cet acte qu'on leur autorise à faire le plus légalement du monde. Il n'y a qu'au Canada et au Benelux que les médecins ont ce droit. Bien sûr, il y a des États aux États-Unis et en Suisse où le suicide assisté est possible. Mais le fait de poser ce geste-là n'est pas innocent. Alors, je sais bien, d'autres pays vont suivre. Je le vois un jour ou l'autre. Mais pour l'instant, cette réticence, eh bien, moi, je l'accueille au contraire comme... Oh, je ne parlerai pas de François Hollande ici. Ce n'est pas ma tasse de thé pour bien des raisons. Mais cette réticence, elle vient aussi de la hauteur de vue de grande personnalité. Pourquoi donc Badinter est-il si hostile à la légalisation de l'euthanasie et des suicides assistés ? Pourquoi a-t-il donc accepté... Vous avez le livre sur la table de presse. Pourquoi a-t-il accepté, lui, l'homme de gauche, de préfacer le livre de Jean Lenetti, lui, l'homme de droite ? Lui qui a donc, contre, vous le rappeliez, 70% de l'opinion de l'époque, résisté vaillamment à cette vindicte populaire qui, j'en suis persuadé, si un référendum devait advenir un jour pour rétablir ou non la peine de mort juste après une affaire ultra-médiatisée, je sais quel serait le résultat du référendum. Mais depuis quand est-ce qu'un Parlement est une chambre d'enregistrement, d'un sondage d'opinion ? Depuis quand est-ce que la politique, ce serait la même chose que la sociologie ? Quand je prends le temps, ça m'arrive, je l'ai fait il n'y a pas si longtemps avec des étudiants en droit, à 90% convaincus que l'euthanasie était la solution. Quand je prends le temps de leur expliquer, dans le détail, ça demande trois heures. Ce qu'est la loi présente, ce que sont ces défaillances dans la formation des personnels soignants, ils changent d'avis majoritairement. Et pourtant, je n'ai pas été militant, je n'ai fait que de l'information. Lorsque Anne Baer est partie en Belgique, j'ai publié une tribune dans un grand quotidien pour dire qu'il y avait d'autres solutions pour Anne Baer. Évidemment, les médias sont très friands. Dès que vous transgressez, vous avez tout de suite... Moi, j'ai eu droit à une petite tribune publiée. J'ai reçu des lettres de remerciements en grand nombre de personnes malades comme elle, atteintes de la maladie de Charcot. Vous nous avez donné, monsieur, le moral pour continuer à vivre. Parce que toute la société nous dit que nous sommes une charge, que nous sommes un fardeau. Et nous-mêmes, en effet, nous avons peur de ce qui va devenir. Et nous voudrions peut-être, dans nos moments les plus extrêmes, nous en aller. Et donc, vous voyez, je crois qu'expérience pour expérience, il faut vraiment être ici exhaustif. 90% des Français en bonne santé sont pour le changement de loi. Mais moi, je vous dis, moi qui, depuis si longtemps, depuis des dizaines d'années, accompagne quasi hebdomadairement les équipes soignantes, étudie les cas cliniques par centaines, je vous dis que plus l'échéance approche et plus le sondage diminue. C'est le contraire. 90% des malportants, Montaigne l'avait déjà dit, 90% des malportants ne demandent pas à ce qu'on abrège leurs jours, mais qu'on les soulage, qu'on leur donne des conditions décentes. Combien vous avez raison de dire qu'on meurt mal en France ? Mais si la solution, c'est d'offrir le poison mortel et non pas de soulager la souffrance et d'accompagner les plus vulnérables d'entre nous, je me demande où va notre société. Ce n'est pas incompatible. Quand je parle, il y a une incompatibilité parce que vous ne pouvez pas en même temps faire des campagnes contre le suicide et dire que finalement, le fait d'absorber, quel que soit le nombre, vous pouvez parler d'autodélivrance, vous pouvez parler... Vous savez, je suis philosophe, le sens des mots, ça compte. Je veux dire, se donner la mort, c'est... Vous récusez le mot de suicide. Moi, je ne vois pas quel autre mot peut convenir. Je ne vois pas quel autre mot. Vous me dites, ma mère ne s'est pas suicidée. Mais quel sens a le mot alors ? Si absorber du poison mortel délibérément, intentionnellement pour mettre fin à ses jours délibérément, si ce n'est pas... Je me pose vraiment des questions qui ne sont pas que philosophiques mais qui sont tout simplement de cohérence du langage. Non, mais parce que le suicide implique quelque chose de violent. une violence faite à tous, une violence faite à soi-même, etc. Et elle n'a pas vécu sa mort comme ça. Pardon ? Elle ne l'a pas vécu comme ça, mais moi qui ai été... À ce moment-là, nous ne le connaissions pas, mais qui était au courant, je l'ai vécu comme une violence. Je l'ai vécu comme une violence, ce geste qu'elle a fait. Pourquoi moi, petit citoyen de base, je l'ai vécu comme une violence ? C'est-à-dire qu'une façon de me dire, eh bien, il est normal qu'on se suicide. Tout à l'heure, vous nous avez dit chacun peut se suicider, mais vous avez bien compris, j'espère, ce que je voulais dire. Je n'ai pas dit chacun doit, dès lors qu'il veut se suicider. J'ai dit simplement, nous sommes un pays qui ne condamne pas le suicide. Et ça, j'y tiens comme à la prunelle de mes yeux. Bien sûr, je ne vais pas revenir, avant 1791, ou criminaliser la tentative de suicide. Mais je ne vois pas, au nom de quoi, le fait de ne pas désapprouver ce qui est mon cas, signifierait approuver. Je suis vraiment sur cette ligne-là, sur cette ligne de crête. Et encore une fois, je vous en supplie, pourquoi Robert Badinter est sur cette position, lui aussi, comme moi ? Qu'est-ce que nous avons donc ici, en commun ? Qu'est-ce que nous touchons au plus vif quand nous sommes d'accord sur ce plan-là et que nous ne nous laissons pas griser ? François Hollande, je pense comme vous, ce n'est pas un grand homme politique, mais la proposition 21, figurez-vous, a été rédigée par son porte-parole de l'époque, qui n'est autre que le maire de la commune où j'habite, Jean-Marc Ayrault, que je connais un petit peu. Et oui, Jean-Marc Ayrault, enfin, politique, politicien, a rédigé cette proposition 21 en utilisant très habilement la formule « mourir dans la dignité » sans jamais, évidemment, définir ce que voulait dire « mourir dans la dignité », en des termes que moi-même, j'ai approuvés. Parce que ça n'était pas un engagement, ça, j'en suis sûr et certain, qu'il a proposé ici, c'était une manière très habile de donner raison. Je me souviens que l'ancien président de la SFAP, très hostile à la légalisation de l'euthanasie, Bernard de Valois, en raison de l'expérience qui est la sienne au chevet des mourants, avait dit « j'approuve complètement cette proposition 21 et j'appelle à voter, d'ailleurs, pour la liste en question », ce qui veut dire qu'elle n'avait pas été rédigée. Bon, c'est anecdotique, ça. Il ne faut pas, je crois, épiloguer là-dessus et nous recentrer sur l'essentiel. La tribune que j'avais publiée sur l'affaire Anne Baer, je vous l'offrirai aussi, elle est dans l'annexe de mon dernier livre. Je me suis dit que ce n'est pas commercial ce que je suis en train de dire, mais c'est pour dire que j'ai tenu à faire figurer cette annexe dans le livre en question. Alors, 90 % des biens portants, pour moi, pèsent beaucoup moins lourd que 5 ou 10 % des malportants et des personnes handicapées qui sont très déconcertées par cette idée que leur vie ne vaut rien. Vous voyez bien, puisque cette personne-là s'est suicidée, puisque cette personne-là a dit que sa vie devait s'arrêter, eh bien, la mienne aussi devrait s'arrêter. C'est ça, mon problème. Y a-t-il d'autres questions ? Moi, je voudrais intervenir. Je vous en prie, Marie. Oui, ce n'est pas tant une question. D'abord, je voudrais dire que je suis... Évidemment, on ne peut être très ému par tout ce que Noël Châtenay nous raconte de son expérience. Et je voudrais juste dire quelque chose qui n'a pas été nommé du tout ici, mais qui est une préoccupation que je rencontre chez les personnes très âgées que je côtoie régulièrement, qui est la question des dérives. Alors, je sais que quand j'emploie le mot, on me dit, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Il n'y a pas de dérive. Robert Badinter, avec qui j'ai parlé de ça, il y a 20 ans, me disait, vous savez, Marie, si je suis opposée à une loi qui donnerait le droit à un médecin de donner la mort, c'est parce que je sais que la loi est toujours contournée. François Mitterrand, au même moment, parce que la conversation que j'ai eue avec Badinter était au même moment où je parlais avec François Mitterrand, qui était pourtant socialiste et très... Il me disait, je suis bien sûr pour qu'on aide à mourir, bien sûr, mais le jour une loi donnera effectivement le droit à un médecin d'abréger la vie. Il me dit, vous savez, nous entrerons dans une forme de barbarie parce que vous serez très nombreux, très vieux plus tard, et que la société n'est pas bonne, et qu'on fera pression sur des personnes âgées pour qu'elles aient l'élégance de demander la mort pour effectivement ne pas peser. Moi, je rencontre ces préoccupations chez des personnes qui ont 95, 98 ans, qui me disent, mais oui, bien sûr, la mort n'est pas loin, il faudrait peut-être au fond que je soulage les enfants qui payent cher, la maison de retraite. Les personnes ont ça à l'esprit. Est-ce qu'on ne va pas... Si la loi, s'il y a une loi, c'est une vraie inquiétude que j'ai. Je la comprends très bien. C'est une vraie inquiétude que j'ai et je me souviens d'avoir discuté avec un des premiers présidents de l'ADMD dont j'ai oublié le nom qui est mon nom. Henri Caillavé. Henri Caillavé. Qui était mon grand ami, paradoxalement. Et Caillavé m'avait dit aussi dans une interview, il m'avait dit, vous savez, Marie, il y a un racisme anti-vieux. Et aujourd'hui, on parle d'agisme. C'est ma seule inquiétude parce que je pense que aider, bien sûr, et l'autre chose que je voudrais dire, c'est que quand on pose la question dans un sondage en disant si vous étiez atteint d'une maladie incurable ou si vous étiez, vous saviez que vous ne pouvez absolument pas guérir ou que vous avez des années devant vous qui ne peuvent être qu'une dégringolade, est-ce que vous aimeriez qu'on vous aide à mourir ? Mais aider à mourir dans l'esprit des gens, ça n'est pas nécessairement demander une injection létale. Donc, il y a dans les mots, effectivement, qui sont dans les sondages, quelque chose qui piège. Je ne suis pas étonnée qu'il y ait 90% des gens qui... Moi-même, on me pose la question est-ce que vous aimeriez être aidé à mourir ? Je réponds oui. Et pourtant, je ne suis pas personnellement pour qu'il y ait une loi qui, effectivement, permette d'avoir un acte létal. Donc, voilà, c'était des éléments qui font partie du débat. Oui. Un débat que j'ai aussi encore avec moi-même parce que j'ai accompagné des amis dans la mort et j'ai été très, très surprise de les voir se transformer au fur et à mesure que la mort approchait. C'est-à-dire, commençant par me dire de toute façon, mon fils est médecin, il va m'aider, je ne veux pas arriver à une déchéance insupportable, etc. Tu m'entends bien, Noël ? Tu m'entends bien ? Tu seras là, tu seras là pour me le dire. Et puis, qui est arrivé à un point de déni de la mort qui était tout contraire, effectivement, au message qu'elle m'avait transmis au début. Et j'étais muette devant ce qu'elle était devenue et la manière dont elle s'était transformée mentalement, psychologiquement, devant l'approche de la mort. Donc, ça m'a fait réfléchir aussi beaucoup. Mais cette demande d'aide à mourir, elle concernerait, en fait, assez peu de gens, vous savez. Mais il suffirait qu'il y en ait une personne qui ait besoin de cette aide-là. Comme celle que vous avez nommée tout à l'heure. Oui, justement, la loi, elle est générale. Aristote nous l'a dit. La loi, elle est générale. Elle n'est pas faite pour un cas particulier. Sinon, ce n'est plus la loi. Je pense que ça rassurerait beaucoup. La justice, c'est pour les cas particuliers. Mais la loi, elle est pour le cas général. Je crois que vraiment, là, il y a une question de philosophie du droit très importante. Jacques Touchon, une question. Un commentaire plutôt. Un remerciement d'abord pour dire le plaisir intellectuel que j'ai eu à vous écouter dans un vrai débat, dans une vraie disputation. Mais je voudrais, moi, donner deux exemples. Parce qu'alors, quand on est neurologue et qu'on s'occupe de maladies de Charcot, on est confronté de façon très fréquente à ce type de situation. Mais je voudrais donner deux exemples hors de mon champ professionnel, mais plutôt dans le cadre de mon champ personnel. J'ai vu, chez des très proches qui atteintent une maladie incurable, progressivement, se sont approchés de ce possible, de l'impossible. et qui ont changé d'opinion par rapport à leur décision, à leur destin. Un exemple qui concerne ma mère. Je veux mourir. Je veux mourir. Ça y est, maintenant, ma décision est prise. Je veux mourir. Et disant à mon épouse présente, pense à aller m'acheter du boudin parce que c'est bon pour la santé et c'est bon et j'aime le boudin. Premier exemple. Et deuxième exemple, une leçon de vie et de mort que nous a donné une amie, médecin, qui nous a réunis. Ses amis proches. On avait amené du champagne et on a parlé de sa vie et elle est morte le lendemain de cette rencontre. Elle a levé la coupe et elle a dit « À la vie ! » Alors, je suis d'accord avec la dangerosité de la loi et qu'il faut donner, à mon sens, la liberté dans ce colloque singulier qui s'instaure entre le malade en fin de course et son médecin de donner cette liberté-là. Peut-être êtes-vous d'accord avec Georges Canguilhem qui disait à peu près la même chose que vous. Il ne faut surtout pas légiférer, disait-il, mais arrêter de trop détailler ce que le médecin doit faire dans les situations toujours uniques, toujours singulières qui se présentent. Il faut préserver, disait-il, les zones grises. Je crois que Canguilhem ici a dit quelque chose de fort. Je suis complètement d'accord avec vous. Cet ouvrage de Canguilhem est remarquable et je crois que la liberté de l'homme et peut-être la liberté du médecin se trouve dans cette zone grise. Tout à fait d'accord. Merci beaucoup. Et pour, quand tu as parlé de ta maman et de cette confrontation, ça me fait penser à une histoire que m'a racontée Jean-Laurent Cochet d'une de ses amies comédiennes qui étaient en bout de course et qui a dit à son accompagnante à sa suivante « N'en appelez pas le médecin, je veux que la mort vienne » et je n'en ai pas pour longtemps mais je veux que ça arrive. Elle dit à sa suivante « Passez-moi mon ouvrage. » La suivante, Sidérie, elle lui dit « Vous venez me dire que vous êtes en train de mourir » et je lui dis « Quand même, je ne vais pas commencer à perdre mon temps. » Voilà, et elle est décidée quelques temps après. « Sous-titrage » – Sous-titrage FR 2021